Mon analyse avec Lacan, je l'ai faite dans les années 70. A l'époque, on m'a demandé d'écrire sur le sujet. Le sur m'a effrayée et je n'ai pas donné suite. Je n'avais pas la distance qu'il fallait pour livrer mon témoignage. Beaucoup de temps après, en 2020, lors du confinement, j'ai voulu revenir sur ce qui s'était passé aux cinq rues de l'île. Où, entre autres choses, j'ai appris à saisir le moment opportun. L'analyse avec Lacan ne m'a pas complètement délivré de l'angoisse. Mais elle m'a permis d'accepter mes origines, mon sexe biologique et la maternité. Cela à cause de l'intérêt de Lacan et de sa manière de travailler. C'est sur cette manière que j'ai mis l'accent dans « Pourquoi Lacan ? ». Il a complètement modifié la pratique analytique pour deux raisons. D'une part, parce qu'il travaillait avec la coupure de la séance. C'est avec la coupure qu'il entretenait le transfert. Et non pas avec l'interprétation de la signification du discours de l'analysant, qui peut provoquer la résistance. D'autre part, il a modifié la pratique analytique parce qu'il n'acceptait pas la règle des 45 minutes établie par l'Association internationale de psychanalyse. Il ne pouvait pas l'accepter. Parce que ce qui l'intéressait, c'était le discours de l'analysant et non pas la pendule. On parle beaucoup de la séance courte de Lacan. Je dirais qu'elle était de durée variable. Il y avait bien sûr des séances très courtes, mais cela pour des raisons analytiques et non pas mercantiles. Rien à voir avec le « time is money ». Lacan ne se laissait pas guider par le temps linéaire de Kronos et par Kairos. Le moment fugace où une opportunité se présente, il faut saisir. Dans la mesure où il suivait la voie de Kairos, il a bouleversé la psychanalyse et lui a rendu la virulence de ses origines. Entre autres, il nous a appris à ne pas gaspiller le temps, ce qui est décisif dans n'importe quelle activité humaine, encore plus aujourd'hui qu'hier. Merci.